On a ramené les meilleurs dunkers avec nous, Kenny Dobs qui est venu nous soutenir et qui est prêt aussi à s'investir avec nous dans l'avenir, dans le futur pour faire qu'on arrive à reproduire ce qu'on a fait avec la Slam Nation, rebâtir une team comme les Harlem Globetrotters et essayer de représenter le dunk. Donc deuxième année un succès, même s'il a plu, on l'a montré aussi dans la difficulté qu'on était vraiment des entertainers, on était là, on est prêt à se sacrifier et on ne peut pas dunker, on ne peut pas faire de l'exploit ou de la performance, mais la vraie performance c'est de faire du lien. Et on a montré qu'on était là, on n'avait pas perdu, on était vraiment là pour ce qu'on nous avait commandé, c'est à dire de faire du lien et de faire interagir la foule et tout. Donc mission accomplie. Franchement un rapport de confiance total, un grand respect, ils m'ont vraiment honoré comme il se doit et une confiance, franchement d'avoir cette relation avec l'NBA, c'est pas commun. On a eu la pluie à Londres et ça n'a pas freiné notre joie, ça n'a pas stoppé. On s'est astucieusement essayé de s'adapter, on s'est mis à faire des battles de danse, danser ensemble. Faire tout et n'importe quoi pour faire du lien et pour faire un contact avec le public, pour faire un contact avec les gens, pour partager. Avant je désespérais avec toutes ces mauvaises analogies, je suis le meilleur, the best ever, de concours de dunk par YouTube interposé. Et c'est là où je suis content avec Kenny Dobs qui lui a su vraiment redonner une réalité. Tu vois, s'il a planté l'idée de ses concours showdown à la NBA, la NBA elle a fait beaucoup de bien pour nous et Sprite, même s'il ne faut pas les nommer. Et le concours de dunk là, il a fait vraiment du bien. C'est parti ! Maintenant, les gens, ils sont descendus dehors, ils sont sortis de leur gymnase, et ils ont été dunkés et s'affrontés en cash. Et c'est ce qui a fait le succès de la Slam Nation. C'est une confrontation directe. Et c'est là, dans cette confrontation directe, que tu vas créer une affection mutuelle, que va naître une affection mutuelle dans la compétition, la vraie compétition. Quand on a des occasions comme ça, pour se rencontrer, pour vivre ensemble, partager des situations, voilà quoi, on est ensemble. Et on se lève au petit déjeuner, on mange ensemble, on démarre la journée, on se voit, on se réveille ensemble, on prend le métro, on prend le bus, on court. On partage le stress d'avant, l'échauffement, ça c'est la meilleure des choses qui puissent arriver. Tu vois qu'on n'est plus derrière notre ordinateur, tu vois qu'on n'est plus virtuel, on est réel quoi. ... ... ... C'est parti ! C'est parti !